Olivier, ancien gagnant à question pour un super champion a perdu au Grand Slam ce dimanche 21 mai. Pour télé-loisir, il a réagi à sa défaite. Dimanche 21 mai, Olivier, ancien grand gagnant de question pour un super champion, participait à l'édition du Grand Slam. Le professeur de mathématiques originaire de Villejuif a malheureusement échoué face à Rémy, le champion actuel du jeu de grille présenté par Cyril Ferrault. Si la première manche s'est déroulée sans encombre, il s'est retrouvé en difficulté dès la deuxième manche face à deux de ses adversaires. Une défaite qui n'enlève rien à ses belles performances précédentes. Lors de sa venue à l'édition classique du jeu, il avait enchaîné cinq victoires qui lui avaient permis de gagner 3800 euros. Le cultivé quinquagénaire avait remporté la somme d'autant plus impressionnante de 100 000 euros au jeu animé par Samuel Etienne. Pour télé-loisir, il réagit suite à cette défaite. Olivier, ancien candidat de question pour un super champion, je commence à avoir l'habitude des plateaux télé-télé-loisirs, avez-vous été déçu de votre élimination ? Olivier, j'aurais aimé aller plus loin mais j'ai trouvé que mes adversaires avaient été très bons alors leur victoire était méritée. Est-ce qu'il y avait un peu de stress sur le plateau ? J'étais très détendu parce que j'ai fait tellement d'émissions avant avec question pour un champion que je commence à avoir l'habitude des plateaux télé. L'émission a été marquée par une jolie surprise pour vous. Oui, lors de ma venue au Slam, Cyril Ferrault m'avait surnommé mon petit canard, parce que je collectionne les objets qui les représentent. Il m'a dit à la fin de l'émission que quand je viendrai au Grand Slam, il y aurait un cadeau spécial pour moi. Et là, là sur le plateau, il m'a offert un canard avec des lunettes et un petit ordinateur, en référence à mon métier de professeur de maths. Olivier révèle ce qu'il a fait de l'argent remporté dans Slam, je n'aille pas encore toucher mes gains cela vous a surpris ? Oui je n'y pensais plus, apparemment si y est-il lui qui a demandé personnellement à ce qu'on m'amène un canard. Il trône désormais dans ma collection. Quel autre échange avec l'animateur vous a particulièrement marqué ? On a évoqué le fait que je suis un chat noir des jeux télé. J'ai été sélectionné pour participer à trois jeux télé dont personne n'y avait pensé, mais ils se sont arrêtés avant même que je puisse y participer. Qu'avez-vous fait de vos gains remportés à Slam ? Je ne les ai pas encore touchés mais j'ai prévu de faire un grand voyage en Islande. A lire aussi je n'ai jamais buzzé dans ma propre émission, Cyril Ferrault part en fourrir dans le Grand Slam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada